What's up Jean-Internet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en compagnie de mon ami QC-Hugs de l'internet, comment vas-tu m'en voir? T'as vu comment je t'ai bien présenté mon ami QC-Hugs, c'est tabarnak, je suis bien gentil aujourd'hui. Sur Aujourd'hui Boys, on se retrouve sur iFaction du map 2, pour faire une présentation totale et complète du serveur. Donc on va passer par tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous avez posé comme question dans les derniers commentaires de mes dernières vidéos. Et puis je vais vous annoncer directement maintenant que l'ouverture aura lieu le 24 décembre, j'allais dire, 24 septembre à 16h heure française, 10h heure québécoise. Et puis qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'à cette heure-là, le serveur va ouvrir et il y aura un reset total de vos underchairs, tout, 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 en le fond, sauf vos graves. Donc QC-Hugs parle dans le chat, QC-Hugs qui est un Tira sur le serveur, donc quand il va parler, vous voyez, il y a son grade Tira dans le chat. Et puis, voilà, vous ne perdez pas vos kits, vos grades, et la seule chose que vous avez perdu, c'est vos spawners que vous aviez acheté sur la boutique. Mais bon, c'est la durée d'une map, ça vous le savez à chaque fois. Les kits sont à vie, donc voilà. Par exemple, on va peut-être faire un petit ajout au futur, dans le futur, de nouveaux kits. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous aviez acheté le kit Pyro-Man, par exemple, je vous donne un exemple. Le kit Pyro-Man qui vous donnait un spawner à Blaze, puis tout ça, ça va être la même chose, vous allez l'avoir dès l'ouverture à ça. Ça, c'était des kits un peu plus farm, c'était pour farmer, comme vous avez vu la hache, le spawner, tous les trucs de lave, etc. Ces kits-là, on va les garder quand même, donc si vous les aviez déjà avant, vous les avez toujours, ils sont aussi encore disponibles sur la boutique. Et les kits sont à vie, donc c'est pour ça que des fois, des gens disent, ouais, les kits, c'est quand même cher à 4 euros. Mais dites-vous qu'à 4 euros, les gars, vous les avez à vie. Peu importe le nombre de versions qu'on va faire, vous allez toujours les avoir. Puis il y a certains kits qui sont vraiment quand même vachement bien à avoir en sa possession. Donc ensuite, le classement des points a reset, tout a reset dans le fond, sauf vos kits et c'est tout. Ensuite, on va faire une petite présentation, je pense, du spawn, vous présenter un peu la warzone et tout. Donc le point de spawn est ici. Derrière ici, vous allez avoir les membres du staff. Donc vous allez avoir moi au milieu, Malfox, Blackbird, puis tous les autres membres du staff qui vont être dans le staff. Une grosse réforme du staff, les amis, parce que dans la dernière version, il y a eu beaucoup de problèmes de give, d'ailleurs. Entre autres avec JD, etc., du give, il y a eu vraiment plein de problèmes au niveau du staff. Cette version-ci, je me suis vraiment énervé, j'ai vraiment renvoyé tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est 80% du staff. Et puis je suis vraiment désolé pour ceux qui étaient super bons, mais qui ont quand même été renvoyés. Et ça fait partie du chose. Si je n'avais pas confiance ou quoi que ce soit, c'est la vie, quoi. Donc, Obsidian pétable avec 15 coups. Un petit message de bienvenue. La limite de map, 20 000, 500 et 1000. End et Nether ne seront pas ouverts à l'ouverture pour essayer d'avoir le moins de lag possible. La map sera pré-régénérée. Vous avez une lucky box de ce côté-ci, une lucky box de ce côté-ci, ainsi que vos deux under chests. Donc, voilà. En haut, en le fond, c'est juste un point de spawn. Il n'y a pas vraiment... Ça l'amène aussi, dans le fond, je ne l'ai peut-être pas montré, mais ça l'amène vers l'end et le nether. Donc, en allant ici, ça va vous amener directement dans l'end. Donc, boum, vous passez ici, ça va vous amener... Bon, l'end va être custom, etc., n'inquiétez-vous pas. Ça va être beaucoup plus propre qu'en ce moment. Ça, c'est le serveur de test. On est sur le serveur de développement, en gros. Ensuite, on a le portail du nether. Donc, la même chose, vous allez dans le portail ici, ça va vous téléporter dans le nether, dans un spawn du nether. Vous ne vous inquiétez pas. Mais le vrai map du nether, puis l'end, ça va être des maps custom, en fait. Ça va juste être... L'end, ça va être une place pour farmer les underperles, etc. Il n'y aura pas de... Dans le nether, il y aura... Attendez. Je me réexplique. Je rembobine. Donc, en gros, le nether, ça va être juste un endroit aménagé en type nether. Il y aura des spawns de blaze pour farmer pour tous les joueurs. Donc, même si vous n'êtes pas VIP ou quoi que ce soit. C'est pour les nouveaux quand ils vont arriver sur le serveur, puisqu'ils peuvent avoir une place pour farmer un peu de blaze road, pour se faire un peu d'argent. Et tout de suite, il faut aussi faire des points, etc. Donc, voilà. Il n'y aura pas un million de spawners, les gars. Ça va être un ou deux spawners. Ça ne sera pas genre super cheat. Comme ça, les gens qui ont récolté des spawners de blaze ou qui en ont gagné avec l'iShop. Ceux qui en ont acheté avec l'iShop, plutôt. Parce que, comme vous le savez, l'iShop a été refait. Donc, les prix sont beaucoup plus chers, mais beaucoup plus durs. On veut vraiment que le serveur, ce soit beaucoup plus dur à obtenir tous les trucs via l'argent. On veut que ce soit quand même plus dur. Mais par exemple, les kits sont quand même vachement, relativement pas chers. Je pense que, ben, toi tu peux me donner ton avis, dans le fond, Pissieus. On est d'accord, les kits ne sont pas si chers que ça. Le kit Tira, le kit Chimix, le kit Piyush, Pichunet, excuse-moi. Pyroman et Audrey Québec. C'est des kits qui vont être achetables dans le futur. Mais pour l'instant, on attend juste de voir comment l'économie va se rouler. Parce qu'on a une nouvelle économie qui a été créée par Blackbird. Donc, je vais vite fait vous montrer ça. Donc, pour obtenir des points, ça va être différent. Ça va être au niveau des PNJ ici, sur les côtés. Donc, si de ce côté-ci, le PNJ, c'est un agriculteur. Ben là-bas, ça va être la même chose, un agriculteur aussi. C'est important à savoir que les deux côtés vont avoir le même PNJ de la même couleur. Donc, le bûcheron, il va vous échanger toutes ces sortes de bois-là contre des émeraudes. L'agriculteur, tous ces trucs-là contre des émeraudes. Le chasseur, tous ces trucs-là contre de l'émeraude. Beaucoup plus difficile, les amis. Comme vous pouvez le témoigner, beaucoup plus difficile à obtenir de l'émeraude. C'est qu'on veut que ce soit vraiment difficile. Parce que la dernière map, c'est la Revenge qui a gagné les Enfers en deuxième position et la Catholique en troisième position. Et il y avait, genre, presque, chacun avait au-dessus de 1000 points. Donc, on veut vraiment que ce soit un peu plus difficile. Ensuite, vous avez des cactus à acheter. Des trucs comme ça, comme vous pouvez regarder ici. Ça, c'est avec les petits magasins, dans le fond, comme d'habitude. Des patates, une carotte, le fer, la canne à sucre et le cactus. Chaque stack de chaque truc va se vendre à 5$. Donc, voilà, beaucoup plus difficile à obtenir chacun des trucs, les amis. Mais ça fait partie du jeu. Ensuite, on a une... Je ne l'ai peut-être pas dit, mais on a une Lucky Box ici. Enfin, c'est juste pour éviter que quand il y a des give-all ou des trucs comme ça de clés, que tout le monde se dirige sur la même Lucky Box. On en a mis 3. Donc, voilà. Ensuite, pour échanger l'émeraude contre les points, c'est dans les coins, ici, dans les petites maisons. Donc, c'est encore 12 blocs contre un émeraude. Après, peut-être que Blackbird va changer ça, vu que c'est lui qui s'occupe de l'économie. Ce n'est pas moi du tout. Blackbird s'occupe de l'économie. Si il dit qu'il veut revoir l'économie, il reverra l'économie. C'est à lui de faire ça, quoi. Ensuite, Portal Thunder, je vous l'ai montré. Ensuite, ici, dans les coins, on a l'enclume. Les enclumes, table d'enchant. Ici, ce n'est pas décoré encore. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ici, on a la mine spéciale pour les tireurs. Donc, tous les tireurs qui ont acheté un grade sur les serveurs, ils vont être ici. Donc, on peut commencer par QCA, ce qui est là, qui est là. Le plus beau. Dagman. Nexo F5. Octola. Excuse-moi. Ici, on a qui? On a Cobra Fire. Dame Kebab. On a qui en avançant? Ici, on a Screeper. Ici, on a Pléiadry. Ici, on a KBoss77. Nexo. J'essaie de les nommer. Hamster, Vorax. En gros, vous avez tous ceux qui possèdent le grade Tira. Ensuite, on monte ici. On peut monter de l'autre côté. C'est un des deux côtés, si on veut. C'est la même chose dans ce coin-là. Donc, enclume, table d'enchant, etc. On va se diriger directement sur le côté ici, vu que je ne l'ai pas vraiment montré. Mais en gros, il n'y a rien ici pour l'instant. Ici, il y aura sûrement quelque chose dans le futur, mais je ne sais pas encore quoi. Mais sinon, il n'y a rien de ce côté-ci. On a encore beaucoup de place pour aménager les trucs. Dans le milieu de l'arbre, ici, on a une salle d'échange. Donc, je t'invite à venir, QC. Pour qu'on fasse un échange sécurisé. Je vais t'échanger un bois de chung. Contre un épée, s'il vous plaît. J'aimerais besoin... Bonjour, QC. J'aimerais avoir un épée, s'il vous plaît. Qui a une épée? Ok, go, salle, échange. Ok, je te lance le bois. Tu me lances l'épée, s'il vous plaît. Merci. Merci. Les deux joueurs doivent s'en aller des plaques. Les deux s'en vont. S'il y a un arnaque ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir témoigner. Les règles ont été modifiées. C'est des nouvelles règles. Vous pouvez les voir sur le site. Je vais mettre le lien dans la description pour avoir toutes les nouveautés. Toutes les nouvelles règles. Donc, en gros, ça, c'est l'ancien panneau qu'on a remis. Mais c'est à peu près la même chose. Traison désactivée. Donc, si vous le faites, vous êtes banni 7 jours. TP kill 12 heures. Kick and kill. Donc, si vous invitez quelqu'un dans votre faction, vous la cliquez. Il peut se s'est autorisé. Les arnaques, c'est interdit. Donc, si vous arnaquez aux salles d'échange, vous êtes banni 7 jours. Donc, salles d'échange, il ne faut vraiment pas arnaquer les gars. Bon, les autres commandes, voilà quoi. Ensuite, on s'en va vers la zone PVP. On a les potions de poison, fire resistance, speed et heal. C'est ce que vous nous avez demandé. C'est ce qu'on a mis. Ici, il y aura les panneaux de random téléportation. Donc, pour ça téléporter à l'autorment d'un map, vous allez juste avoir à cliquer sur le panneau. Ça va vous téléporter à l'autorment d'un map. Ensuite, vous pouvez voir le KTH, donc Volcano et le village qu'on va aller vous présenter justement maintenant. Donc, on va présenter directement le village qui est juste ici dans le coin du spawn. Donc, tu peux me suivre QC. Je pense que t'es parti comme un attardé. Donc, en gros, ici, vous avez le village. Donc, on n'a pas encore fait le point de capture, mais il y aura un point de capture dans ce village-là. Puis, vous allez devoir capturer le village, en gros. Ensuite, vous avez le volcan qui est derrière ici, si je m'abuse. Oui, ici, on a le volcan. Donc, vous avez des escaliers sur le côté qui amènent au milieu. Puis, au milieu, les perles sont désactivées dans les KTH. C'est une chose à savoir. Donc, surtout, peut-être juste dans ce KTH-là, peut-être pas dans l'autre. Mais dans ce KTH-là, les perles sont désactivées. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous devez faire le jump pour vous rendre au milieu. Si vous tombez en bas comme moi, vous devez retourner à l'extérieur pour remonter. Ça fait que c'est un KTH quand même assez spécial, assez disparaissant. C'est vraiment difficile à capturer, mais quand vous le capturez, vous êtes content. C'est un exploit. Pour les points, quand vous allez le capturez, ça va vous donner des points aussi. Donc, dans le coffre, il y aura beaucoup plus de points qu'il y a avant. Donc, quand vous capturez un KTH, ça peut vous donner 20 points d'une shot, ainsi de suite. Peut-être pas 20. C'est un approximatif, mais ça ne va pas juste vous donner un point, les amis. C'est ça que j'essaie de vous dire. Après, la warzone est quand même assez grande. On ne va pas se cacher. C'est la plus belle warzone qu'il y a eu sur iFactions. Oui, surtout la grandeur aussi. C'est surtout super grand, comme vous pouvez témoigner. C'est hyper grand. On a un autre village ici. C'est utilisé pour le PVP aussi. Il y a juste peut-être les fleurs qui vont poser problème, mais normalement, les fleurs sont 1 de haut. Il n'y a pas de fleurs de 2. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Et pour les AP, etc. Vous allez voir, la ligne d'AP est ici quand même. Donc, via le spawn, quand même beaucoup plus de terrain. Donc, ça, c'est un plus. Et puis voilà, vous pouvez retourner dans le spawn comme avant, avec le back dans le spawn. Donc, voilà. C'est pas mal. Je pense tout pour la présentation. Les nouveautés, vite fait, je vais vous les énumérer et vous allez en prendre note, je l'espère. Sinon, avant que je vous énumère les trucs, c'est quoi tes expectations pour la prochaine map? Est-ce que tu penses ça être une bonne map ou quoi que ce soit? Tu comprends ce que je veux dire? Ben ouais, surtout avec l'économie refaite, ça va être bien moins cheat et il va y avoir bien plus de challenges. Ça va être bien plus difficile. Il va y avoir plus de défis pour se faire des points et tout. Ça va être plus compliqué. C'est exactement ce qu'on veut faire. En fait, on veut que ça soit plus difficile, c'est sûr. On veut que ce soit difficile, que les joueurs n'arrivent pas. On veut que ce soit difficile. Vous commencez avec zéro de monnaie, les amis, mais en votant, vous obtenez de la monnaie. C'est pour ça que je vous dis d'accumuler vos votes. C'est super important. Si vous accumulez vos votes maintenant, ils ne seront pas reset. Donc, c'est vraiment important de voter tous les trois jours. Si vous voulez avoir un avantage lors du début de la map, vous allez pouvoir commencer avec un peu d'argent. Si vous êtes chanceux lors de l'ouverture, vous allez pouvoir récupérer tous vos votes et gagner peut-être 2500$, etc. Donc, les nouveautés. Pistons et craftables, mais achetables en jeu. Donc, ils sont incraftables, mais vous êtes capable de les obtenir en jeu avec l'argent. C'est ce qui fait que c'est plus difficile. Même chose pour les comparateurs. La classe mineure qui est disponible avec un scoreboard. Donc, vous allez avoir un scoreboard ici sur le côté avec un message en chat qui va apparaître dès que vous allez activer la classe. Qui va vous donner une nette vision. Faire une résistance à l'infini. Et aussi, AST2 à l'infini. Ensuite, nouvelle économie. Modification du eShop. Donc, je vous l'ai déjà montré à peu près la plus vite possible. Je vous l'ai montré vite fait, c'est ce que j'essayais de dire. Donc, en gros, tous les kits, vous pouvez tous les acheter, etc. Ça, je vous l'ai montré. End Ender Custom. Donc, bientôt disponible, pas encore disponible. Modification des PNJ. Donc, de l'économie. Refonte du staff. Ajout d'un nouveau type de spawner. Donc, en gros, vous pouvez maintenant vous procurer les spawner à mouton. Dans le shop ici. Et aussi, sur la boutique. Des corrections de bugs. Des corrections de points boutique. Nouveau spawn. Nouvelle Warzone. Ajout de 2 KTH. Modification des récompenses votes. Ajout de certains kits sur la boutique. Donc, des kits qui n'étaient pas disponibles avant. Qui sont disponibles sur la boutique maintenant. Et puis, c'est pas mal ça. Niveau des règles. La trahison. Désactivé. TPG interdit. Arnaque interdit. Double compte interdit. Duplication interdit. Abus de commande interdit. Autoclique PVP interdit. Autoclique farm interdit. Sur peine de 10 secondes. Arnaque AH interdit. Arnaque. Excusez-moi. Salle d'échange interdit. Insulte interdit. Use bug event interdit. Cheat interdit. X-ray interdit. Et puis voilà. J'espère vous voir le 24 septembre. À 16h. Les amis. Je vous mets le lien de l'article que je viens de vous lire. En fait. C'est un article qui est sur le site. Je vous laisse. Je vous le mets dans la description. Allez laisser un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Puis dites-moi sincèrement si vous êtes excité à cette nouvelle version. Les gars. J'ai travaillé énormément fort depuis le dernier mois. Peut-être que vous m'avez moins vu sur Infaction. C'est justement parce que je travaillais sur ce serveur-là. Avec pros etc. Donc un gros merci à la team Rossignol. Si vous voulez faire affaire avec eux pour faire le spawn. C'est tous eux qui ont construit spawn et la Warzone. Je vais mettre leurs informations dans la description. Ils ont vraiment beaucoup beaucoup aidé. Et puis grâce à notre admin Proz. Qui est responsable build en fait. Il est administrateur. Mais il s'occupe juste du build etc. Il ne va pas s'occuper en jeu. Mais en gros. Voilà quoi. Vous avez compris le principe. En gros. C'est tout ça grâce à lui. Donc un gros merci à lui. Et un gros merci à ses amis de la Rossignol aussi. A ses collègues en fait. Puis ça ici c'est des prisons. Je ne sais pas si je vous l'ai dit vite fait. Mais ça c'est des prisons. Comme ça quand les gens ils sont au PP. Ils peuvent voir les victimes. Qui se sont fait emprisonner pour cheat. Ou quoi que ce soit. Et puis voilà. On va être beaucoup plus strict. Niveau des. Des insultes etc. On veut un chat propre. On veut une communauté propre. Niveau des insultes etc. Ça peut aller jusqu'à des disband. S'il y a des factions qui s'insultent vraiment trop. Des factions insupportables. Genre la catholique. La Hornet. Les enfers. Puis toutes les factions qui ont vraiment porté. Qui ont vraiment. Genre. Amener des problèmes. Ou quoi que ce soit. Si vous êtes. Genre. Soyez gentil. On est là. À la base. Pour vous faire plaisir etc. Faites pas de la marde. Aussi. Tous les membres de la. Revenge. Ceux qui ont gagné. Le mois passé. Donc le classement. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais le classement. C'était. Revenge premier. Avec 2300 points. Ensuite. On avait les enfers. Avec 1657 points. On avait ensuite. La catholique. Avec 1304 points. C'est notre top 3. La. Revenge. Tous les membres de la Revenge. Les 15 membres de la Revenge. Qui étaient là. L'ancienne map. Ou du moins. Je sais pas si il était vraiment 15. Ou quoi que ce soit. Mais peu importe. Le nombre de membres. Qui étaient dans leur faction. Vont recevoir le grade champion. Qui est un grade Tira. Durant toute la version. Donc. Voilà. Quoi d'autre que je devais vous dire. Je pense que c'est tout. Si j'oublie quelque chose. Je vais vous le dire. Aussi. Ah oui. Petit détail. Tout a été remboursé. Donc. Je l'ai peut-être pas dit. Je pense que je l'ai dit. Je suis pas sûr. Mais tout a été remboursé. Ne vous inquiétez pas les amis. Et puis aussi. Pour parler du grade champion. Le gars. Le champion. C'est genre. Exemple. Ok. Je donne un exemple. QC Oz. Ok. Il était avec Blackbird et tout. Blackbird et tout. Il joue pas. Il peut aller tout seul dans une faction. Sans les autres membres de sa faction. Vous voyez ce que je veux dire. Ils sont pas obligés de se remettre tout ensemble. C'est genre. Il peut avoir des champions dans plusieurs factions. Donc. C'est aussi. Comme cool. Je veux dire. Si jamais il y a un champion. Qui cherche une faction. Vous pouvez le recruter. Puis dans le fond. Il y a comme un Grad Tika. Qui est super bon. Donc. Voilà. Je pense que c'est tout. On a fait pas mal de tours QC. Autre chose que j'ai oublié. Peut-être que toi. T'es peut-être au courant. Que les autres joueurs. Peut-être la refonte. D'un nouveau menu. Ouais. Donc il y aura. Pour l'instant. Il n'y a pas de menu. Il n'est pas activé. Mais il y aura un nouveau menu. Le slash kit. Les gens. Vous avez vraiment pas aimé. Le fait que les kits soient disponibles. Dans le menu. Beaucoup de gens. Ils l'ont mis dans les commentaires. Je lis vos commentaires les gars. Puis on va pas le faire comme ça. Mais vous pouvez déjà le faire. Un kit comme ça. Pour voir vos kits. Donc bon. Je sais pas si on va le refaire dans un menu. Je pense pas. Parce que beaucoup d'entre vous. Comme je dis. Aiment pas ça. Mais on pourrait faire peut-être. Une commande. Genre. I kit. Que ça. Vous aurez. Une commande. Pour plaire à tout le monde. Dans le fond. Ce que j'essaie de dire. Donc un nouveau menu. Avec un nouveau design. Pour vendre vos items. C'est QC qui va le développer. Et puis. Ben. Je pense que c'est tout. Vraiment le point important. C'est la réforme des items. Donc. Je vous laisse encore quelques jours. Le serveur ouvre samedi. Dans le fond. Fait que vous avez tout ce temps là. Pour vous préparer des farms. Etc. Donc je vous montre vraiment l'économie. Qu'est-ce que ça vous prend. Je vous remontre. Pour que vous soyez sûr. De tout ce que vous avez besoin. Pour faire vos machines. Etc. Et puis je vais vous montrer aussi. Les pistons. Etc. Il faut pas oublier ça les gars. Il y a d'autres alternatifs. Mais. Le but. C'est de fermer de l'argent. Pour acheter des pistons. Acheter des hoopers. Pour pouvoir avoir. Quelque chose de solide. Comme base. Le but c'est que ce soit. Un serveur farm to win. Extra difficile. Donc c'est un peu le but. En espérant vous voir. Les amis. Je vous rappelle. Que ça est en 1.7. 1.8. Disponible au premium. Seulement. Les cracks. Sont pas disponibles. Malheureusement. Mais on va sûrement. Faire un partenariat. Bientôt. Avec un site. De compte full access. Pour vous faire gagner. Des comptes full access. Etc. Sur iFactions. Donc on va voir. Ça bientôt. Mais ça pourrait être. Une bonne idée. Et puis voilà. Dernier truc. Que je voulais parler. Je pense qu'on a fait. Le tour. Vraiment. À l'OQC. Franchement. Comme j'ai dit. Le plus important. C'est de ne pas oublier. Qu'il y a une grosse réforme. Dans le staff. Des nouveaux membres du staff. On a essayé. De renvoyer. Ceux qui faisaient. La merde. Ceux qu'on était braves. De supporter. Etc. Pour garder le meilleur. Et puis vous proposer. Un serveur. Vraiment. Parfait. Après. Bon. Il y a eu des modifications. Au niveau. D'administrateur. Etc. Mais ça. J'ai pas besoin. De vous en parler. En gros. Genre. Si on ouvre un autre serveur. Vous allez pouvoir avoir. Votre grade. Et vos kits. Sur l'autre serveur. Bref. Des trucs comme ça. Genre. Vous comprenez. C'est tout plein de trucs. Spécial. On va aussi essayer. De mettre un proxy. Pour les. Pour les joueurs. Américains. Donc. Vous allez avoir. Un proxy. Qui va être. Na. Ifactionz. Ca. Et puis. Vous allez avoir. Eu. Aussi. Bref. Tout ça. Ça va être. C'est des projets. Qu'on a dans l'avenir. En espérant. Tout ça fonctionne. Donc. Un gros merci. A tous ceux. Qui ont participé. A la V1. En gros. A la map 1. Tout ceux. Qui se sont venus jouer. Qui ont acheté des spawners. Acheté des kits. Des grades. Vraiment. Un gros merci. A vous tous. Sans vous. J'aurais jamais pu continuer. Et puis. Comme je l'avais dit. Au début. Dans cette version. Les gars. C'était do or die. Pour moi. Soit. Ça marchait. Puis. Soit. Ça marchait. Je savais pas comment les faire. Puis depuis qu'il me le dit. Regardez. Je les ai mis partout. Je suis genre trop content. Je savais vraiment pas comment faire. Puis là. Je les ai mis vraiment partout. Enfin bon. Sur ce. Les amis. Ça va être la même mi-pied qu'avant. Ne vous inquiétez pas. Le soir est ouvre. À 16h. Samedi. Et 10h. Pour les québécois. Faut pas oublier nos petits amis québécois. Et puis. J'espère vous voir. Les amis. N'oubliez pas de partager la vidéo. Il y aura pas de trailer. Ou pas que ce soit. Il y a pas d'autres youtubeurs. Qui vont me poster de vidéo. À part peut-être tweetsender. Et des membres du staff. Qui sont youtubers. Mais à part ça. Il y aura pas personne. Je pense. Qui va poster le trailer. Etc. Sur ce. J'espère vous voir. Je vous donne rendez-vous. À 16h. Je vais faire un live d'ouverture. Le lien de mon live est dans la description. Et puis. On va faire une grosse ouverture. Il y aura des grades à gagner. Des points boutiques. Etc. Puis. N'oubliez pas les amis. Et que. Vous pouvez acheter vos premières boutiques. Maintenant aussi. Pour être préparé pour l'ouverture. Si jamais. Vous en avez envie. Sur ce. Je vous aime. C'est Tycoon. Passez une excellente journée. Ciao.